Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit tuto sur Bellrite. Une question qui revient souvent, c'est comment je fais pour faire de la chaume ? Vous en allez avoir besoin pour construire votre premier bâtiment, le hall qui est juste derrière moi, qui va vous parler de débloquer tout ce qui va être les nouveaux bâtiments T2. Vous allez avoir besoin de paille. Il y a plusieurs solutions. Soit vous suivez une des quêtes du jeu qui va vous donner, qui va vous dire où aller trouver du blé et donc de la paille. Moi, vous connaissez déjà un petit peu, parce que vous avez vu différents styles. Et vous savez que la paille, on la récupère ici, dans le champ de blé. C'est une zone qui est contrôlée par des bandits. Donc il va falloir faire attention, parce qu'au début, vous n'allez pas avoir le niveau pour aller taper les bandits, normalement. Mais il y a moyen de trouver des endroits, il y a une palissade, où vous glissez et récupérez un peu de paille et de blé. Donc c'est juste au sud de Pasto. Vous suivez la route et vous allez arriver dès là, vous allez voir les chamblés avec un... Donc une fois que vous arrivez là-bas, vous récupérez votre paille. Et vous allez avoir besoin d'une découverte qui va être la batteuse. Donc vous recherchez la batteuse. Et vous allez pouvoir mettre le blé que vous avez récupéré directement dans la batteuse. Et vous allez pouvoir le transformer soit en paille, soit en céréales. La paille dont vous allez avoir besoin pour faire la chauve. Dans la réalité, avec le même truc, vous avez les deux. Mais là, c'est deux craves différents. A savoir que les céréales, c'est les graines pour replanter du blé, pour mettre dans vos champs. Ce n'est pas une graine spéciale. Il y a pas mal de personnes qui n'ont pas compris ça. C'est que c'est ces céréales-là qui vous servent à planter dans vos champs. Et donc refaire pousser de la paille. Plutôt que de retourner sans arrêt, farmer dans le champ avec les bandits. Vous faites un petit champ et vous faites pousser votre propre blé. Donc vous allez transformer la paille. Et cette paille, après, il suffit tout simplement d'aller dans l'atelier à tisser. Alors, ce n'est pas plus celui du départ, mais au départ, vous allez avoir un atelier à tisser. Et vous allez retrouver le craft de la chauve dedans. Tout simplement, cinq pailles donnent une chauve. Tant qu'on est sur la paille, on peut parler aussi du torchis. Vous risquez d'avoir besoin pour ça d'une construction de torchis. Pour le torchis, c'est un peu le même principe. Il va falloir débloquer un autre craft. Le seau à mélanger. Le seau à mélanger, tout simplement. Vous allez fabriquer du torchis. Avec de la boue, de la paille et de l'eau. Donc bien évidemment, il va vous falloir une source d'eau. Donc vous avez deux sources d'eau possibles dans le jeu. Au début, vous allez avoir ça. Le collecteur d'eau. Qui va s'en pire au fur et à mesure. Mais pour pouvoir faire tout ça, il va avoir aussi débloqué tout simplement le collecteur de boue. Donc avec le collecteur de boue, vous allez pouvoir crafter le collecteur d'eau. Et avec la boue, l'eau, plus la paille, vous allez pouvoir faire du torchis pour faire vos constructions. Voilà. Et tout simple. Il faut juste savoir comment récupérer de la paille. Donc on se laisse là pour ce petit tuto. Et j'essaierai de vous en faire d'autres sur d'autres sujets. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada